... Bien que nous soyons à 4 semaines des élections, je suis très heureux d'être ici avec Thierry Warmous, parce que malheureusement, vous serez peut-être déçus, mais ce n'était pas le but d'ailleurs de la manifestation. Vous n'aurez pas de débat contradictoire. Je vais essayer d'être complémentaire, parce que je partage, et le programme du PS d'ailleurs partage, il y a un programme agricole très large, partage l'essentiel de ce que tu as dit. Je vais peut-être avoir un propos différent, parce que j'ai effectivement la casquette de député européen depuis 2004, où le PS est le seul parti belge francophone qui a un député à l'agriculture de manière effective. Et peut-être je vais être un peu différent dans le discours, justement pour montrer que, d'abord je vais parler du niveau européen, et puis des mesures au niveau régional et peut-être même locales. Au niveau européen, moi je suis quelqu'un de déçu par la politique agricole commune aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, mais depuis 15 ans, il y a une dérive qui a commencé bien avant, et sans faire d'historique, ce n'est pas le but de faire d'historique de la PAC, et ce n'est pas ma prétention aujourd'hui. Mais c'est que, par rapport notamment aux aides telles qu'elles sont distribuées, il y a plusieurs problèmes qui sont concomitants, et qui évoluent et qui, aujourd'hui, menacent clairement l'agriculture. Ça me rappelle des mots qui avaient été écrits par Edgar Pisani dans son bouquin « Le vieil homme et la terre », qui disait que les sociétés modernes finalement déconsidéraient et méprisaient les métiers dont elles avaient le plus besoin, enseignants, médecins et agriculteurs. Je pense que c'est vrai, fondamentalement vrai. Mais aussi, notamment, puisqu'on parle d'agriculture aujourd'hui, dans le revenu. Donc le fait d'avoir découplé les aides à une époque, je ne fais pas l'historique de la PAC, mais la PAC aidait l'agriculture, parce qu'on a vécu une période de famine au niveau du conflit mondial. Quand la PAC est créée, elle veut avoir plusieurs buts, c'est de produire une nourriture en suffisance, de qualité, pour les citoyens européens, et en procurant de manière accessible, donc nourriture en suffisance, de qualité, à un prix abordable, en assurant un revenu aux agriculteurs. Et aujourd'hui, ce quatrième point est vraiment problématique. Pourquoi ? Parce qu'à une époque où la PAC a peut-être dérivé, elle a payé une production qu'on laissait dérivé, et il y avait des surproductions, et finalement qu'on devait détruire ou vendre la ville prix, parce qu'on l'avait payé, on l'avait subsidié. Et à une époque, les chiffres que Philippe Barret donnait tout à l'heure, 38%, 40% du budget, à une époque, c'était 75% du budget européen dévolué à l'agriculture, je parle du début des années 80. Et 75% des dépenses agricoles, c'était des dépenses de marché, pour payer une production qu'on a laissée dériver. Et puis il y a eu les quotas, qui ont permis d'éviter de grandes crises, et qui ont permis de réguler les quantités et les prix. Je ne rentre pas dans le détail, parfois ils ont été peut-être un peu rigides, mais que ce soit dans le lait, dans le sucre, dans une série de productions, il y a eu une régulation de la production, un prix assez correct, en tout cas pas de grosse crise. On sait que les cours en agriculture, en fonction des aléas et climatiques, et du marché, oui, ça existe toujours, il peut y avoir une courbe de prix. Mais jamais de grosse crise, comme celle dont vous avez vu l'image, même si elle était dans le brouillard, c'était octobre 1989, où des fermiers, des producteurs de lait, décident de vider 4 millions de litres de lait sur des champs assinés, au cœur du Condreau, il est clair que, c'était choquant évidemment, mais à 19 cents, payer à l'agriculteur en prix de base, c'est presque la moitié du coût de production. Donc c'était évidemment une honte. Oui, mais le problème, c'est qu'on continue tout le temps de la même manière aujourd'hui. On a beau dire cela, rétablissons des quotas, ayons des filets de sécurité, c'est-à-dire des prix planchers un peu efficaces. Eh bien, on ne le fait pas. Et la dernière dérégulation en date, l'Europe aujourd'hui vit quand même avec une majorité qui est encore très libérale, j'espère que ce ne sera pas le cas après le 26 mai, mais le sucre, on a dérégulé le marché du sucre, est-ce que les agriculteurs, les planteurs de betteraves ont touché plus d'argent ? Non, on était à 23 euros la tonne l'année passée, on était à 24, 25 l'année avant, 23 euros la tonne, et les producteurs de betteraves disent aujourd'hui, on risque d'aller vers 17, 18. Donc, moralité, toutes ces dérégulations procurent un revenu moindre aux agriculteurs, qui se frotte les mains ? L'industrie agroalimentaire, qui a des matières premières moins chères, et la distribution, qui, elle, fait pression sur les prix à la baisse, et donc, sans parler des centrales d'achat, dont tu as parlé, et donc, le monde agricole, aujourd'hui, est méprisé, parce qu'il est très, non seulement diminué, mais parfois, non pas désorganisé, mais moins uni que le monde de la transformation, les grandes entreprises mondiales consommatrices de matières premières, et la distribution, qui est très concentrée aussi, avec le rôle, je l'ai dit, des centrales d'achat. Quand on a dit cela, on met en parallèle aussi avec une autre politique désastreuse, celle de libre-échange. Moi, je ne suis pas contre les échanges, il faut échanger. Et si je veux vous parler des circuits courts, on les défend, évidemment, au niveau de notre programme, mais il n'y a pas que les circuits courts. Si vous vivez avec les circuits courts, vous pouvez faire disparaître encore 80% des agriculteurs, ils sont surnuméraires. On peut mettre des forêts à la place. Il faut vivre les exportations aussi. 70% du lait produit en Wallonie est exporté vers les pays voisins. Maintenant, il est clair que le pays voisin, c'est le Luxembourg, c'est le Luxembourg, c'est l'Allemagne, c'est la France. Donc, cela étant dit, aujourd'hui, le gros problème, c'est que l'agriculture est la variable d'ajustement de tous les accords de libre-échange. Les Canadiens, dans le CETA, ont bien protégé le marché du lait. Ils ne veulent pas du lait européen. Et ils ont bien fait. Et ils ont raison. Mais nous, nous ne la protégeons pas assez. Je pense qu'il faut oser le mot protection de secteur clé, à défaut de dire protectionnisme. Échange, oui, mais échange juste et durable. Et la notion de durabilité, dans le programme du PS, elle est omniprésente. Ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que c'est les fruits, les chantiers des idées qui ont commencé il y a 4 ans, qui ont abouti il y a 2 ans à toute une série d'idées, où la durabilité, on a parlé de la notion d'éco-socialisme, mais la durabilité, c'est un équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. à quoi ça sert d'importer des milliers de tonnes de viande d'Amérique du Sud, d'agneaux de Nouvelle-Zélande, effectivement. Ça n'a pas de sens au regard d'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique, le fait de... On ferait bien mieux de boycotter les agneaux néo-zélandais et de réinstaurer une production en France, au Royaume-Uni, dans les pays traditionnels, en Bulgarie, où il y avait 10 millions de moutons il y a encore 15 ans, il n'y en a plus que 2. Ah oui, parce qu'il y a une compétition mondiale. Et là, évidemment, on comprend que dans les milieux ruraux, il y ait plus, je dirais, de gens insatisfaits, et même d'ailleurs, on peut le déplorer. En France, l'alternative, ça semble être le Front National. On dit Rassemblement National, maintenant. Ce n'est pas une solution non plus, parce que je dis, la fermeture et le repli sur soi n'est pas une solution. Mais échange juste, ça, c'est fondamental. Et puis, il y a aussi, je dis, le manque au niveau européen de cohérence entre les politiques. La cohérence, aujourd'hui, entre la politique agricole, la politique environnementale, mais aussi la politique de développement, et là, on parle des accords de libre-échange, et effectivement, le sucre, en plus, on va dire enrichi, le lait, pardon, avec l'huile de palme, c'est un vrai scandale. C'est du lait écrémé, on garde la crème, et puis le petit lait, on lui remet de la graisse végétale, finalement, la plus nocive. C'est l'huile de palme, pour exporter en Afrique. Et quand le commissaire Ogan, ultra-libéral, dit, c'est pas grave, les marchés, le prix diminue, mais ça va remonter, et il faut trouver d'autres marchés. Mais d'autres marchés, c'est l'Afrique, qu'on va continuer à servir, où, d'une main, on n'est pas cohérent, puisque d'une main, on les aide, par la politique de développement, à avoir des coopératives de production laitière, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, et de l'autre main, par l'exportation de lait, les multinationales, telles que Arla, Nestlé, Lactalis, que vous connaissez mieux sous le nom de Président, construisent des tours de séchage, et importent du lait en poudre massivement en Afrique. Là, on a un vrai problème, à tel point que, et je termine le chapitre européen, j'étais un de ceux qui aient demandé de voter contre la réforme de la PAC, parce que depuis 15 ans, j'en ai ras-le-bol, vraiment ras-le-bol, que tous les 5 ans, quand on commence une législature, on nous demande de faire une réforme de la PAC. Ça n'est pas cohérent avec l'horizon agricole qui souffre d'énormes problèmes, c'est le manque de jeunes en agriculture, qui sont découragés de prendre le métier, ou de reprendre le métier de leurs parents, parce qu'il n'y a plus de perspective à long terme, et que le métier est devenu difficile, parce qu'il n'y a pas de perspective de revenus, il n'y a pas de stabilité et de lignes directrices à long terme, comme il y en avait quand même dans le passé, encore récent. Aujourd'hui, faire des réformes tous les 5 ans, ça n'a pas de sens, car quand un jeune veut reprendre, et en parenthèse, le chiffre, c'est alarmiste, 6%, 5 maintenant, des agriculteurs européens ont moins de 35 ans. Plus de 70% ont plus de 55 ans, et ne savent pas pour la plupart d'entre eux à qui ils vont remettre leur exploitation. C'est un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir des aides différenciées qui permettent aux jeunes, et on le fait à la marge avec 2%, ce n'est pas suffisant, 2% minimum de l'enveloppe nationale qui peut dire quand un jeune reprend, on l'aide plus. L'accès aux fonciers, on en a parlé, mais l'aide à l'hectare telle qu'elle est distribuée aujourd'hui, ne répond plus à l'agriculture, aux besoins d'agriculture familiale à taille humaine telle qu'on la connaît en Wallonie et telle qu'on voudrait la perpétuer. Aujourd'hui, elle est en danger, car l'accès aux fonciers est devenu difficile, compliqué, à la fois parce que les grandes entreprises guettent les terres qui sont remises, car le nombre de fermiers, d'agriculteurs et d'agricultrices s'érodent. On disait de moitié tous les 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus que diminuer de moitié tous les 20 ans. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la reprise des terres par les grandes sociétés, car la surface agricole utilisée diminue très peu. Je sais qu'on parle des zonings et des maisons, mais il faut dire aussi que dans la réalité des faits, quand un agriculteur a terminé carrière, il est bien content aussi de valoriser les quelques terrains qui sont le long d'une route. On peut déplorer la construction le long des routes, mais lui, c'est peut-être un complément de retraite qui n'est quand même pas énorme, en vendant et en lotissant les terrains à bâtir qu'il a peut-être exploités, mais si personne ne les reprend, lui, c'est un complément de pension. Et les zonings, ça existe aussi. Moi, je ne suis pas un pourfendeur de l'activité économique, il en faudrait bien plus en Wallonie. Et donc, à un moment donné, on les prend là où les zones sont intéressantes, c'est souvent au bord des autoroutes où il y a les zones agricoles. Mais sachez qu'il faut dire un chiffre, il y a 900 000 hectares en Wallonie, l'agriculture, c'est 900 000 hectares. Et la reprise pour zoning et habitation, on est à 1 500, 2 000 hectares par an de mémoire. Et donc, ça reste quand même marginal par rapport à une activité. Ce n'est pas ça qui menace l'activité aujourd'hui. Ce qui menace, c'est le manque de revenus. Donc, dans les propositions, c'est clair. Donc oui, je disais qu'au niveau européen, j'en ai ras-le-bol. Et donc, j'ai demandé qu'on vote contre la réforme telle que proposée par la Commission parce que l'amélioration à la marge apportée par le Parlement dans l'une ou l'autre mesure n'est pas suffisante. Il faut changer de cap, changer de paradigme. C'est ce qu'on défend au niveau de notre programme. Et je peux dire là-dessus, effectivement, qu'on n'est pas contradictoire, on est complémentaire. J'espère que tu vas tu, c'est Potenga qui sera élu à l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens comme ça, des gens de bonne volonté de tous les groupes politiques, surtout des Verts, des socialistes démocrates, des progressistes. Mais il y en a aussi au sein des partis qui sont réputés plus traditionnellement conservateurs, au sein de certains populistes comestibles avec qui on peut travailler. Je pense aux Cinque Stelle Italiens. Oui, il y a des populistes comestibles avec qui on peut travailler. Je ne les bouffe pas, mais les Cinque Stelle Italiens sont des gens qui sont généralement jeunes instruits, environnementalistes et progressistes. Et donc, je ne souhaite pas qu'il y ait une nuée de gens... Les extrémistes, c'est difficile de travailler avec eux. Parfois, la manière de voter peut-être va dans l'autre sens, mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Et donc, clairement, aujourd'hui, la structure familiale est en danger, l'accaparement des terres, ça existe chez nous aussi. Donc l'aide à l'agriculteur actif, il faudra quand même essayer d'y arriver, que ce soit au niveau européen ou au niveau des pays. Parce qu'aujourd'hui, dans ma région du Condroliégeois, il y a énormément de propriétaires qui reprennent leurs terres. On peut les comprendre, ils ont envie de faire de l'argent avec leurs terres. Mais c'est au détriment de la vraie agriculture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'instituent via une formation agriculteur à titre principal. Ils n'ont pas de tracteur, rien du tout, ils n'ont jamais vu une vache de près, mais ils prennent les terres, ils proméritent les aides européennes parce qu'ils sont propriétaires et agriculteurs à titre principal. Et puis, ils cèdent leurs terres en location à des gens qui viennent avec des grosses machines et qui plantent peut-être des pommes de terre. Pas que, mais les pommes de terre, c'est un phénomène aussi particulier. Tu as étudié la filière pommes de terre. Il faut que je lise ce document parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais bon, c'est parfois 3-400 hectares dans un environnement très restreint qui sont transformés. C'est de la pomme de terre. Et puis on stocke et puis on produit je ne sais pas quelques milliers de tonnes et pour l'exportation essentiellement. Donc là, attention à ce modèle qui est en train de dériver. Et donc, on essaye au niveau du programme, nous, la définition de l'agriculteur actif à qui vont les aides réellement, à ceux qui travaillent, les distribuer d'une manière différente en tenant compte de l'intensité de main-d'oeuvre et du degré de durabilité de l'exploitation. Donc moi, je suis de ceux qui disent, et pas uniquement aujourd'hui, mais je suis enregistré, donc vous pouvez diffuser à profusion. Je sais que ça va être sympathique, ça, mais arrêtons les aides à ceux qui ne respectent pas la liaison au sol. La production intensive ne mérite plus d'aide européenne. Elle contrevient. Moi, ça m'ennuie qu'on critique l'élevage. L'élevage intensif, oui, on doit le critiquer. Mais quelqu'un qui a 20 vaches, 30 vaches sur 20 hectares, lui, il gère en respectant la liaison au sol. C'est pas lui qui pollue la planète. Je dois dire aussi qu'on doit consommer la viande de manière plus raisonnable, c'est vrai. mais il faut laisser la liberté à chacun de consommer ce qu'il veut. Ayant des productions de qualité, nous les avons, il faut les valoriser. Et clairement, aujourd'hui, agriculture liée au sol, sinon pas de subsides. Parce que, cohérence, quelqu'un qui a 2 000 ou 3 000 ports dans une grande étable sur 40 hectares, il a besoin de combien, de centaines d'hectares pour répandre ses effluents d'élevage. Si tout le monde fait ça, la flamme fait ça, mais elle regorge sous le purin et les effluves d'élevage de poulet et de poules. Et donc, ils doivent les apporter, soit les apporter en Wallonie ou en France. Donc, l'agriculture intensive n'a pas de sens. Parce que si vous n'avez pas des voisins complaisants qui prennent vos effluves d'élevage, vous n'êtes pas durable. Mais en plus, elle n'a pas de sens parce qu'elle est orientée que sur les exportations et aussi, en termes d'environnemental, c'est catastrophique. Voilà pourquoi je suis assez fier de pouvoir défendre une position qui est très progressiste et que le PS est probablement un des partis européens dans ma famille politique qui est les plus progressistes sous cette question. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des ONG environnementales qui ont fait l'analyse des votes du degré environnemental des votes au Parlement européen. Alors, champion de toute catégorie, je lui fais de la pub, vous lui transmettrez. Philippe Lambert, écolo, 96% de vote, favorable. Nous, les trois PS francophones, 93%. C'est pas mal quand même. Et puis arrive après l'écologiste néerlandophone Barth Stass, 90%. Quand on fait la moyenne de Barth et de Philippe, hop, ça fait 93, comme nous. Et puis il y a le MR, je pense, qui fait 60. Et puis après, on tire l'échelle et en dessous, on a le Vlazbeling et la NVA avec 10-15% de vote favorable à la durabilité et à l'environnement. Et donc, je dis ça parce que nous sommes effectivement dans un débat qui essaye de faire progresser ses idées. Alors je disais que, je termine sur le plan européen, j'étais de ceux qui incitent, mon groupe l'a fait majoritairement, mais pas tout le monde, à voter contre la réforme et en ayant le langage de dire on arrête de plaisanter et de faire des réformettes tous les 5 ans qui ne changent pas réellement de cap. Et on a perdu, mais la PAC n'a pas été votée en plénière de ce Parlement, ce sera le prochain qui va s'en occuper. Mais la réforme telle que voulue par Ogane, et j'ai pas eu le temps de parler de tous les détails, mais c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout, c'est une renationalisation de la PAC, c'est un manque de stratégie à long terme, c'est une juxtaposition finalement d'égoïsme, parce qu'il n'y a pas que le commissaire, il y a aussi les Etats membres qui aujourd'hui ont difficile de se mettre d'accord sur une vraie stratégie, qui soit un peu à la manière, excusez-moi, je termine en citant Donald Trump, ça n'arrive pas souvent. Mais quand il dit « America first », il n'a pas tout à fait tort. Et on devrait dire « Europe first », et notamment la dépendance dont tu as parlé par rapport au soja américain, en vertu des accords de Blair-Rose ce qu'il faudrait dénoncer. Au lieu de ça, la Commission en apporte plus par acte délégué, alors qu'il faudrait peut-être profiter d'un ensemble de pays européens, je pense à la Roumanie notamment, et dire « ça pourrait être un pays plus producteur de protéines végétales et de faire en sorte de diminuer notre dépendance progressivement, et peut-être un jour d'être suffisant, autosuffisant. » Et donc clairement, je dis que le vote que l'on a fait, c'est 27 ouïes qui ont accepté cette réformette que je n'aime pas, mais 17 s'y sont opposés. C'est un rapport de force inédit, parce que d'habitude, Gérard Choplin sait bien au Parlement européen, il a observé ça depuis longtemps, c'était 40 oui et 5 non, 5 râleurs qui votaient non. Et moi-même, j'ai voté oui les autres fois avant, parce qu'il y avait des améliorations. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de petites améliorations, il faut un changement radical. C'est l'idée que je défends mon Parlement européen et que j'espère qu'on continue à défendre au-delà de l'échéance qui va arriver. Et c'est en tout cas très inspirant du programme que le PS propose à l'agriculture. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je m'en excuse si j'étais un peu long. Merci.